Alors pour la préparation des 30 petits muffins à la framboise, il nous faudra 250 g de framboises, des belles framboises, toutes fraîches, 120 g de sucre, 150 g de farine, 30 g de poudre d'amande, un petit sachet de levure, 3 oeufs, 120 g de beurre fondu, fondu parce que ça sera plus facile pour mélanger à l'appareil. On ajoute la poudre d'amande, on remule tout, on casse les 3 oeufs, qu'on incorpore délicatement en mélange. Des oeufs complets ? Oui, les oeufs complets. On ajoute le beurre fondu. Pourquoi du beurre fondu ? Parce que ça se mélange mieux. On essaie de remuer délicatement avec un fouet pour éviter de faire des grumeaux. Pour le beurre, on le réchauffe un peu à fond de façon à ce qu'il soit liquide et plus facile à mélanger. Si on mettait du beurre dur, ça ferait des grumeaux. Ensuite, on remue assez vivement ce mélange pour obtenir une belle pâte onctueuse. On écrase les petites framboises à la fourchette ou dans un mixeur si on veut. Il y a des pépins ? On peut les enlever, on peut les passer au tamis aussi parce que ça risque de… Voilà. Donc ensuite, on incorpore ces framboises écrasées dans la pâte. On remue bien le mélange. Et puis, on va mettre du beurre dans les petits moules en fait. Donc, la solution, c'est de chauffer un peu de casserole. On met une cuillère à café dans chaque boule. On ajoute quelques framboises et on recouvre de la pâte. Lorsque c'est cuit, on retire les muffins et on saupoudre de sucre glace. On les met sur une grille aussi, c'est plus facile. Et puis, voilà. Donc, on décore… Oui, on les serre froid et on décore avec une petite framboise sur le dessus. Et voilà, c'est à déguster. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada